Je suis très heureux d'avoir un partenaire comme le Centre Fatim Conté parce que c'était une formation très subtile pour des jeunes dans des métiers très pratiques et j'ai l'impression que ce que j'ai vu aujourd'hui j'ai vu des jeunes qui ont vraiment appris quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour leur vie professionnelle immédiatement Oui, on ne s'arrête jamais avec une formation on travaille avec les partenaires et aussi dans notre organisation on accompagne les jeunes, on l'accompagne parce que le cible n'est pas de voir un diplôme ou une attestation pour une formation le cible c'est une insertion ou bien un auto-emploi ou un résultat où la jeune est capable d'avoir des revenus pour leur vie et pour gagner de l'argent Bien sûr qu'ils restent dans le pays je crois que le Sénégal est un pays avec un grand futur et une grande perspective et je ne crois pas qu'il y a une grande raison pour quitter le Sénégal et votre question fait référence à la migration et je m'ai convaincu que la migration dans le pays c'est-à-dire la migration des régions rurales dans les grandes villes ça c'est un beaucoup plus grand problème que la migration qui va vers l'étranger et là on travaille que les jeunes, que les gens ont aussi une perspective dans les régions rurales du Sénégal et ne sont pas obligés ou n'ont pas le désir nécessairement d'aller dans les régions de Dakar ou dans les grandes villes C'est une satisfaction puisque au-delà du fait que nous avons permis aujourd'hui à 109 jeunes de pouvoir tout de suite à la sortie de cette cérémonie de commencer à se rendre en charge c'est une satisfaction parce que c'était un défi pour nous jusqu'à présent nous nous étions dans les formations à longue durée aujourd'hui avec 15 jours nous avons essayé pour voir est-ce qu'il était possible dans ces formations de prendre des modules et d'en faire du mal des métiers nous avons vu que c'était possible et l'enthousiasme et l'engouement que ces jeunes ont montré pendant ces jours-là nous ont donné assez de satisfaction et aujourd'hui vous avez vu effectivement des jeunes qui sont très contents de recevoir ces attestations qui sont très contents de montrer ce qu'ils ont su faire pendant ces jours-là oui parce que la formation en elle-même n'est pas suffisante effectivement elle n'est pas accompagnée d'un stage qui veut parce que c'est le stage qui les amène dans la situation réelle nous étions dans une situation d'école maintenant il faut effectivement que ces jeunes-là puissent confronter leurs compétences acquises à l'école avec la réalité du terrain c'est pourquoi on va les accompagner les amener en stage pour qu'ils puissent voir ce qu'ils ont appris l'expérimenter dans une situation réelle et effectivement regarder là où ils ont encore des lacunes pour qu'on puisse faire encore quelque chose et voir aussi comment trouver aussi des moyens pour pouvoir les insérer dans le cas ceux qui voudraient faire de l'auto-emploi on n'a pas besoin aujourd'hui de grands moyens pour ça pour faire de la pâtisserie on a besoin juste d'une cuisinière ça fait moins de 150 000 francs pour faire aussi du traitement c'est vrai avec ce qu'ils ont appris ils ont besoin de moins de 100 000 francs c'est-à-dire que nous voulons aussi leur faire comprendre qu'aujourd'hui il ne suffit pas de faire l'avant et de dire qu'il me faut des millions pour effectivement démarrer mais qu'avec de petits moyens on ne peut peut-être pas de même chez soi commencer à bâtir son entreprise le cas c'est ce que nous souhaitons parce que nous disons que l'Allemagne nous va bien parce qu'après elle parle c'est maintenant le GIZ qui arrive véritablement nous espérons le cas pouvoir qu'on est avec eux sur des programmes encore de 15 jours mais aussi avec des programmes de durée plus longue et nous espérons qu'ils soient assez satisfaits de notre travail bien que nous sachions qu'il y a encore des choses à ne pas faire mais nous pensons pouvoir continuer à travailler puisque la demande en formation elle est là et il y a encore beaucoup d'offres et d'opportunités que nous pouvons offrir aux jeunes de Saint-Dieu Voilà, l'ambiance était tellement bonne parce que les formatrices nous ont considérés comme leurs filles, comme leurs égaux, comme leurs amis, cousines ou autres en tout cas on était bien durant toute cette formation c'est ces connaissances-là pour qu'on puisse aller de l'avant parce qu'on a vu qu'au Sénégal il n'y a pas beaucoup de débours effectivement parce que nous pensons étant jeunes et nous avons une capacité d'exprimer et d'exposer nos connaissances ainsi que nos expériences si nous formons un groupe parce qu'en général il y a un dicton qui dit que l'union fait la force si nous en tant que jeunes, en tant que jeunes apprenants on a juste terminé notre formation si on se réunisse et qu'on se soude les mains par exemple, si on crée notre petite micro-entreprise je peux le dire, pour former une équipe qui sera au service de la population si et seulement si on a l'appui des autorités qui pour qu'on, par exemple, l'exemple de FONGIP, ANPJ et même, pourquoi pas le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi si, par exemple, toute aide est bienvenue pour qu'on puisse monter notre équipe parce qu'on ne va pas s'arrêter là une fois après la formation nous n'allons pas s'arrêter là on va aller au-delà de ce que les formatrices où les initiateurs attendent de nous nous allons faire au-delà de ce